j'espère que vous allez bien les amis je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes de milkshake que ce soit pour le goûter une collation dessert une pure gourmandise un dans le milkshake est toujours gagnant histoire de nous rafraîchir un peu pendant cette période d'été là on a eu déjà aujourd'hui c'est le premier jour de l'été je vous ai donc sélectionné quelques recettes gourmandes et délicieuses de milkshake on va réaliser avec du chocolat des fruits valeur de sélection de fruits après vous pouvez varier les plaisirs en fonction de vos goûts et les ingrédients du placard ou du congélateur du frigo découvrons les recettes ensemble alors on va commencer par mon préféré celui aux fruits rouges et à la banane voilà je le trouve hyper bon moi j'aime beaucoup les fruits rouges alors dans un premier temps on va réaliser alors dans un blender on va utiliser pour ça du lait alors prenez du lait végétal ou du lait animal ainsi que des glaçons et des fruits rouges congelés de la banane congelé également et de la glace à la vanille selon ma recette de glace vous pouvez l'acheter et on va mixer le tout au blender moi j'ai une fonction pour glace pilé sinon vous pouvez le mixer normal jusqu'à ce qu'on obtienne la bonne consistance alors il y a des personnes qui préfèrent plus épais ou plus ou plus liquide moi je vous donnerais mais après la consistance les ingrédients exacts pour ça une fois qu'on a bien mixé on va venir par la suite le transvaser dans des verres avant de les transvaser dans les verres alors vous pouvez éventuellement mettre du coulis de framboise soit vous l'achetez soit vous le préparez alors je vous laisserai le lien du coulis de framboise ou le lien de du coulis de fruits rouges que déjà réalisé et vous faites un joli effet dégradé dans les verres alors parfianti je n'ai pas réalisé je l'ai acheté tout fait je trouve que ça vient vraiment apporter un petit plus dans les milkshakes surtout quand on les met dans les verres ça fait un joli contraste et après on va venir décorer avec la chantilly pour la chantilly pareil on pouvait la réaliser maison ou l'acheter toute faite dans une bombe ça passe aussi un par la suite avec la chantilly alors pareil vous pouvez la réaliser maison ou l'acheter en bombe je vous proposerai la recette si vous voulez le faire et vous les décorer après avec quelques gouttes de coulis ça fait un joli contraste vous pouvez mettre des fruits un petit rappel à servir vraiment bien frais sinon le résultat il n'est pas tip top avec une paille voilà une déclinaison à réaliser selon les envies et les habitudes mon préféré étant celui là je trouve que l'équilibre sucre il est pas mal et là on va réaliser un nouveau milkshake kinder bueno le préféré de ma fille qui aime bien les tout ce qui est à base de chocolat comme les enfants la plupart des enfants alors j'essaye de lui donner un petit goût vraiment bien chocolaté en respectant toujours l'équilibre alors on va prendre du lait pareil végétal ou les animaux avec des glaçons des kinder bueno on va rajouter également de la glace à la vanille ça passe très très bien et vous pouvez éventuellement mettre du chocolat à tartiner vous voyez vraiment vous contentez que du kinder bueno mais pour un effet bien chocolaté le rajout du chocolat tartiné apporte vraiment un goût plus et pareil pour le contraste on va mettre de la sauce au chocolat vous pouvez faire fondre du chocolat au micro ondes et par la suite réaliser ces jolis contrastes dans les verres quand vous pouvez prendre de la sauce au chocolat toute faite du commerce et venir par la suite verser là le milkshake dans les verres bien décorés pour la décoration pareil que tout à l'heure on va venir décorer avec la crème chantilly qui donne un joli résultat et un beau effet comme dans les les restaurants ou dans les cafés spécialisés un tout petit peu de ce chocolat on va mettre les kinder bueno par pour rappel et on peut éventuellement rajouter également quelques décorations au chocolat selon ce que vous avez à la maison ce que vous aimez alors j'ai mis des crêpes dentelles j'ai mis des cigares pareil que dans les ce qu'on met en général dans les glaces et un tout petit peu de vermicelle de chocolat voilà libre à vous de décorer selon ce qu'on a à la maison là moi j'ai pas trop aimé je suis pas trop trop chocolat je suis un peu vite écœurée par le chocolat mais les personnes qui aiment bien le chocolat elles vont être vraiment ravis et là on va réaliser un troisième cette fois ci avec la mangue coco et mangue j'ai utilisé pour celui là le lait de coco et de la mangue j'adore enfin vous pouvez même rajouter un ananas si j'avais de l'ananas frais j'aurais pu le mettre il est vraiment délicieux on va commencer par mixer alors le lait de coco avec les glaçons pareil enfin de la base c'est pareil ainsi que de la mangue congelée et on va rajouter de la glace à la vanille par dessus par la base elle est vraiment commune vous pouvez par la suite changer en fonction de vos envies on va prendre du coulis de de mangue pour la décoration le coulis de mangue il est très très facile même sans cuisson alors vous mixez tout simplement de la mangue avec du sucre et un tout petit peu d'huile de citron et vous le passez après au tamis ça vous fait un coulis moi j'avais ça à la maison j'ai dit pourquoi pas l'utiliser et on va transvaser dans les verres et finir toujours avec la chantilly un tout petit peu de coulis alors vous pouvez très très bien à mettre un tout petit peu de par dessus de la du coco en poudre pour rappel je perds mes mots ce moment voilà le résultat il est vraiment excellent moi j'aime bien tout ce qui avase de fruits j'espère que c'est cette sélection vous fera plaisir et fera plaisir à vos familles je vous fais des gros bisous d'amour merci pour vos messages d'encouragement et on se dit comme d'habitude on se retrouve sur la cuisine des bimouchins avec des nouvelles recettes un nouveau voyage culinaire et à bientôt et à bientôt